Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans une petite vidéo sur les pronostics de la semaine 10, la dernière semaine de Pro League et on parlera également de l'OPL, le split d'hiver. Alors pour commencer le split d'hiver de l'Océanie Pro League, on a donc le premier match Pandemonium contre Avant-Garde, on va miser Pandemonium. Pour le deuxième match, on a ensuite les Denton Mines qui ont perdu contre Pandemonium mais c'est logique en même temps, contre les Insings qui ont perdu également, donc on va mettre les Denton Mines. Ensuite, pour le dernier match, Lamas Pyjamas et Death White, on va mettre le 2-0 ici, on va mettre le 2-0, on y croit. Donc voilà en gros pour les pronostics de l'OPL, donc je répète, Pandemonium c'est sans doute la meilleure équipe, les Tenton Mines c'est sans doute la deuxième, mais ils ont perdu parce qu'ils sont tombés contre les premiers et en troisième, ça sera soit les Death White, soit les Dire Wolf Avant-Garde, on ne sait plus trop, voilà. Alors ensuite, pour le match de la semaine 10, je rappelle que c'est la dernière semaine pour savoir qui ira à la Dreamhack. Donc actuellement, on sait déjà à peu près les 3 équipes NA, dans l'ordre on ne sait pas trop encore, 3 équipes EU. Ce qu'il va falloir aussi noter, c'est bien évidemment les 2 dernières équipes de chaque scène qui, elles, joueront les relégations contre les équipes de Challenger Cup européenne et nord-américaine. Donc il y a des choses à voir dans la dernière semaine. Pour commencer, on commence les matchs de jeudi soir qui commencent à 21h, vous le savez, on a les ennemis contre les teams Allégiants. Les ennemis e-sport sont actuellement premiers au classement, je pense qu'ils peuvent aller chercher le 2-0 ici et donc passer à 22 victoires pour 6 défaites, ce qui sera le dernier match des ennemis de cette saison régulière. On les retrouvera sans doute à la Dreamhack. Boum, on met ennemis. Deuxième match, Luminosity contre les Swar Gaming. Là aussi, si on veut une victoire, on le voit, ils sont à 19-7, on rajoute 2 points, ça fait 21-8. En théorie, si les ennemis gagnent le match d'avant, ils ne peuvent plus être rattrapés par les Swar G2A. Donc ici, on va mettre 2-0 en espérant qu'ils soient d'aplomb. Troisième match, Envyus contre Team Iger. Là aussi, on est sur les derniers matchs. Iger devra en jouer 2-2-2 de ce week-end, enfin de cette semaine. Ici, je pense, Iger, facile, 2-0. Iger peut encore, ils peuvent rattraper, ils peuvent faire, ah non, ils ne peuvent pas rattraper parce que les ennemis sont à 22-6. Donc ils ne peuvent plus rattraper les Iger non plus. Si, ils gagnent ici, donc il faudrait que les ennemis perdent une manche, mais ça va être chaud. Ça va être chaud. Après, les ennemis sport ont quand même fait une saison extraordinaire. Ils méritent peut-être la première placée. Et là, ça après, c'est à vous de juger, c'est à nous de juger, tous ensemble. Mais c'est vrai que les ennemis ont fait une superbe saison. On enchaîne sur les matchs de vendredi à 19h. Trois matchs comme d'habitude. Fnatic contre les teams. Dignitas, pas facile à miser, mais les teams Dignitas ont eux aussi fait un assez bon début de split. Ils n'auront pas réussi à concrétiser sur la suite. On va mettre 2-0, Dignitas. Ensuite, Paradigm contre Torpedo. Match, bien évidemment, que j'imagine gagnant pour Paradigm. Après, on ne sait jamais. Ils ont quasiment les scores inversés. Donc on va mettre 2-0, Paradigm. Ensuite, Pantera, Krishko. Alors oui, il y a eu 1 partout au match allé. Est-ce qu'il y aura 1 partout ? J'ai bien envie de miser le 1 partout. Parce que les Panteras collectionnent les 1 partout en ce moment. Il leur reste quand même 2 matchs à jouer cette semaine. Donc allez, on va mettre un petit split. Un petit split. Mettez 2-0 si vous aimez Pantera. Mais moi, bon allez, j'en démarre. Ils ont fait split contre Krishkru. Ils ont fait split contre Paradigm. Ils ont fait split contre Ungrimformant. Pourquoi ils ne feraient pas split contre Krishkru ? Sachant qu'ils sont garantis de finir 1er. Ah, peut-être pas. Il ne faut pas qu'ils perdent. Il ne faut pas qu'ils perdent beaucoup. Allez, Ungrimformant contre The Leftovers. Là, pareil. Les Ungrimformants doivent conserver leur place de 3e. Les Leftovers doivent essayer de gagner des points pour ne pas finir avant-dernier du classement européen. Ce qui les ferait affronter une équipe de Challenger Cup. C'est vrai que là, ça sera important pour Arkil d'essayer d'aller chercher au moins une manche. Arkil, Badger et les autres, mais non. Mais on va mettre 2-0. Ungrimformant. Les matchs. Le deuxième match de samedi. Krishkru contre Torpedo. Krishkru. Ensuite, on a les matchs de dimanche. Donc, les derniers de la scène nord-américaine. Randozos contre Denial. Denial. Denial quand même. Luminosity contre Envias. Luminosity. Et on termine par les matchs de lundi. Les deux derniers. Le premier sera mis dans la scène nord-américaine. Iger contre Denial. Pas si simple que ça, mais on va miser Iger. Et on termine par Pantera. Leftovers. Ah là 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 là. Les Leftovers qui avaient encore deux matchs compliqués. Ça ne va pas être facile. On va mettre 2-0 Pantera. Ça signifie que les Leftovers doivent vraiment essayer de s'arracher ce week-end. Pour essayer de prendre des manches. Pour ne pas finir avant dernier du classement européen. Qui les ferait sans doute affronter. Bon allez. Misons sur Forsaken et Orcs eSport. Bon. Orcs finir deuxième de la Challenger Cup. Ça serait vraiment bien, mais ça ne sera pas facile. Je ne sais pas, ça sera peut-être Forsaken Papies. Ou Forsaken, je ne sais pas. Les deux équipes qui iront en plus loin en Challenger Cup européenne de ce Challenger Cup de printemps. Voilà pour les pronostics. On n'a rien d'autre à pronostiquer je crois. On aura sans doute la Dreamac. La Dreamac a commenté et a misé. Qui aura lieu du 18 au 20 juin prochain avec le tournoi de lancement de Paladin. Tout ça, tout ça. Vous le savez. Ça sera sur l'Aikert TV. N'hésitez pas à passer nous faire un petit coucou. Je vous souhaite une agréable fin de journée. J'espère que vous aurez été aidé par ces pronostics. Dites-moi ce que vous en pensez de ces pronostics de cette fin de saison qui est très encore palpitante. Beaucoup plus palpitante que les dernières saisons. On se retrouve plus tard. Bon jeu à vous.